Ça y est, c'est le grand jour dans Bienvenue au Book Club, les premiers prix littéraires sont annoncés aujourd'hui, Renaudot et Goncourt et parmi les quatre finalistes, quatre plumes bien distincts, quatre univers et quatre grands auteurs, ils sont quatre en effet, Giuliano d'Ampoli pour son Mage Noir, publié chez Gallimard, Brigitte Giraud pour Vivre Vite, chez Flammarion, Mackenzie Orsel pour Une Somme Humaine, chez Rivage et Chloé Corman, elle est presque soeur au seuil, Brigitte Giraud et Brigitte Giraud. La voix du président compte en double au 14ème tour, Brigitte Giraud est la 13ème femme en 120 ans à avoir reçu le prix Goncourt. Eh bien voilà, vous l'avez entendu, la prix Goncourt 2022 est donc Brigitte Giraud pour Vivre Vite. Bonjour Rosemarie Guarneni, Marie-Rose, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai dit ? Rosemarie, oui pardon, vous êtes libraire, on vous retrouve à la librairie des Abèses dans le 18ème. Et vous êtes heureuse, vous levez les bras au seuil. J'ai vu les pensées, je suis vraiment très très contente pour Brigitte Giraud, parce que c'est une femme qui a vraiment une œuvre magnifique. Et voilà, c'est un livre en plus qui, dans son œuvre, qui intervient comme un après-coup, puisque c'est la réponse, c'est la suite d'un livre qu'elle avait fait, un précédent livre qu'elle avait fait sur le décès brutal de son mari. Et là, elle essaie dans ce livre de réfléchir sur ce qui aurait pu être évité et comment elle essaie de déplier le temps et comment cet événement aurait pu être évité. Et elle remet tous ces éléments en place et elle montre qu'à un cheveu, comme ça, elle a perdu son être le plus cher au moment de la vente de cette maison qu'ils avaient achetée ensemble. Et comment le retrouvant ? On va en reparler évidemment. Bonjour Annabelle Guénéguès, vous êtes coordinatrice à l'action culturelle et à la communication pour les bibliothèques de Montreuil. Bonjour Pierre Croze, on vous connaît, responsable éditorial chez Babelio. Margot, vous ne serez pas là demain, donc vous êtes là aujourd'hui avec des bonnes nouvelles. Je ne sais pas si, voilà. Vous accompagnez ces prix en tout cas. Merci d'être là. On va entendre Margot Delpierre de la rédaction de France Culture. Margot, vous êtes là ? Oui, bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce prix Goncourt 2022 ? Oui, prix Goncourt 2022 attribué à Brigitte Giraud pour Vivre Vite. Vivre Vite ou une série de scies, de conditionnels et de signes avant-coureurs déclinés, analysés autour de la mort brutale dans un accident de moto de Claude, le compagnon de l'autrice. Brigitte Giraud se livre à une enquête intime sociétale. Elle revient méthodiquement sur tout ce qui a ou aurait pu entraîner cette funeste journée de juin 1999, sur ce qu'elle appelle la litanie des scies, qui l'a obsédée pendant plus de 20 ans et qui, confie-t-elle, a fait de son existence une réalité au conditionnel passé. Ce récit, très précis du quotidien, fait écho à présent, court roman de Brigitte Giraud, publié en 2001 chez Stock, qui racontait les premiers jours d'un deuil. Le décompte implacable de Vivre Vite pourrait paraître mathématique, froid, aux limites de l'autopsie d'une légiste, mais la vie prend le dessus grâce à une langue simple, des anecdotes familières, de la pudeur, de la retenue. Ce livre est dédié à son fils. Il trouve toute sa force dans la violence de ce destin, dans cette histoire finalement universelle, dans la mécanique d'écriture, la toile historique élaborée par la narratrice. Brigitte Giraud, femme de lettres et de musique, qui avait reçu un prix Goncourt dès 2007, celui de La Nouvelle, pour l'amour et très surestimé. Vivre Vite est le 11e roman de celle qui est née en Algérie en 1960. Dès l'enfance, l'apprentissage de l'écriture et de la lecture représenteront pour elle une révolution, avant de devenir libraire à Lyon, journaliste littéraire et critique, programmatrice pour la fête du livre de Bron et directrice de collection chez Stock, passionnée de musique. Brigitte Giraud a aussi écrit des chansons, autrice d'une courte pièce de théâtre et tout récemment d'un premier texte pour enfants. Elle devient donc la 13e femme à obtenir le Goncourt depuis sa création en 1903. Vivre Vite est, jusqu'à présent, en lice pour le prix Féminin. Merci Margot Delpierre, en effet. Très beau livre de Brigitte Giraud et Oriane Delacroix. Vous en parliez depuis cette rentrée ? Je travaille à France Culture avec Olivia Jesbert, on se voit tous les gens. Alors, Oriane se présente. On est avec José Daillon, figurez-vous, dans la première partie de l'émission. Écoutez, Oriane, elle est en train d'essayer de nous avoir une petite interview avec Didier Decoin. Donc, on va la laisser conclure avec Didier. On va revenir vers elle tout à l'heure. En effet, on le disait, le livre de Brigitte Giraud, on en parle depuis le début. Très beau livre sur la vie, sur l'amour, sur le souvenir, sur la remémoration. Et ce qui est beau, c'est qu'on peut penser comme ça. Je pense au lecteur tout de suite, c'est un réflexe de libraire. Et donc, ce qui est important dans ce livre, c'est que comme ça, à priori, on se dit, ah voilà, c'est sur un deuil, on reprend une histoire qui est personnelle comme ça de cette femme. Mais ce qui est beau dans le travail de Brigitte Giraud, un petit peu, on peut la comparer presque parfois à Annie Ernaud, par certains égards, c'est qu'en même temps, on s'y retrouve tous. C'est-à-dire que c'est un livre universel, c'est un livre humaniste et universel. C'est-à-dire qu'elle reprend toutes ces questions-là. Et je pense que tous, à un moment, toute notre humanité, chacun se retrouve dans ces questionnements-là. Quand on a perdu quelqu'un brutalement et qu'on est dans cette expérience de la perte, on est sur ces interrogations. Et donc, c'est ses propres interrogations, bien sûr, intimes. Mais en réalité, ce sont les nôtres aussi. Qui rejoignent les nôtres, évidemment. C'est pour ça que c'est un très grand livre et de très grands auteurs. Grand écrivain. On va écouter tout de suite Oriane. Vous êtes avec Didier Decoin. Oui, Sébastien, je suis avec Didier Decoin, président du jury du Prix Longcourt. Didier Decoin, qu'est-ce que le Prix Longcourt a voulu saluer en récompensant le livre de Brigitte Giraud ? Beaucoup de choses. Je dirais d'abord, pour simplifier, un grand livre. Deuxièmement, une femme écrivain qui a déjà derrière elle une carrière forte. Et troisièmement, un livre, en tout cas c'était mon point de vue, qui sous une apparence très simple pose une question très grave. Le livre de Brigitte Giraud interroge le destin. Et si j'avais fait ça, est-ce que les choses auraient été changées ? Et c'est ce que nous passons notre vie à faire. Si tu n'étais pas sorti hier soir, tu n'aurais pas eu ton accident, etc. Et je considère qu'interroger le destin, le fameux fatum des Grecs, ce n'est pas rien. C'est une démarche grave et elle l'a parfaitement mise en lumière. Donc moi, on a été nombreux quand même, la moitié, à être sensibles à cette démarche de Brigitte Giraud. Et c'était donc au quatorzième tour, nous a dit Paul Constant, donc les discussions ont été vives ? Les discussions ont été vives, on a démarré 5-5, on est resté 5-5 au quatorzième tour. Au quatorzième tour, que je le veuille ou non, ma voix compte double. Alors de toute façon, vous ne pouvez pas aller au quinzième. Très bien, merci beaucoup. Merci Henri-Anne. Merci Sébastien, je suis à genoux à côté de la table, donc je vais essayer de me relever. Vous mangez tout de suite, vous vous attendez un peu. Non, j'attends un petit peu. Vous êtes pro jusqu'à 13h30, merci Ariane. On attend Brigitte Giraud, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Vivre vite de Brigitte Giraud, on le disait, une course folle. Mais vivre vite, c'est aussi ne pas s'arrêter aussi, justement, à cette litanie des scies. Annabelle Guenegues, est-ce que vous, vous avez lu le livre de Brigitte Giraud ? Est-ce qu'il vous a plu ? Oui, je l'ai lu et j'ai trouvé que c'était un très beau texte, effectivement, sur... Comme vous le disiez, on se pose toujours la question du destin et de qu'est-ce qui nous frappe de plein fouet et qu'est-ce qu'on aurait pu changer. Il y a une part de culpabilité, forcément, de se dire, si j'avais fait ce choix plutôt qu'un autre, l'issue n'aurait pas été la même. Et donc, j'ai trouvé ça très fort, très... presque un livre qui aide à la reconstruction, même si l'histoire n'est pas la nôtre, en fait. Elle nous aide à construire parce que cette litanie des scies, on se l'est tous posé si on a vécu ça, et même sans vivre des drames aussi forts que celui-ci, on se pose toujours la question, et si j'avais fait ça plutôt que ça ? On va écouter Pierre Croze, Pierre Croze, l'homme des chiffres. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de vous demander un avis subjectif. Si je vous parle avec le cœur, Pierre Croze, est-ce que vous me répondrez avec des chiffres ou avec votre cœur ? Avec le cœur et avec des chiffres. Les deux, mon capitaine. Non, moi j'ai une rencontre avec elle à Brive, donc je suis très content qu'elle ait lu. Tout à fait, vous partez demain ? Tout à fait, oui, pour la foire du livre de Brive. Il y a une rencontre avec elle où elle pourra nous parler un peu plus de la construction de ce roman. Pour les lecteurs, ce qui intervient dans beaucoup de critiques, c'est que le sujet pourrait être très douloureux, il l'est d'ailleurs, mais il n'est pas larmoyant pour autant. C'est quelque chose de très lumineux. Et donc, par exemple, je peux vous citer quelques critiques. C'est un livre doux et puissant, absolument pas larmoyant, mais qui vous étreint et vous bouleverse jusqu'à la conclusion de cette quête indéfinissable et universelle, on en a parlé, qui est de tenter de comprendre l'incompréhensible. Donc ça, c'est quelque chose qui revient. Et moi, j'aime bien dans ce livre aussi, une chose qui est importante, enfin, je ne sais pas, il y a une chose qui m'a frappée, c'est qu'elle dit que, quelque part, il y a quelques éléments, quand il y a un drame comme ça, sur le moment, il y a une effraction dans votre vie et tout, il y a un déchirement, mais elle montre qu'il y a quelques éléments et des fils qui ont préparé ce drame aussi. Elle dit, voilà, j'avais demandé ça et ça, et en fait, voilà, il était stressé, donc j'aurais... Après, elle dit, si, 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 mais elle montre que parfois, sans qu'on s'en rende compte, on sous-tend, peut-être, ce qui arrive, parce qu'on a préparé... Enfin, on a presque une action objective, on a une action dans ce qui est arrivé, alors qu'on pense que c'est quelque chose qui nous a échappé, que c'est le destin, effectivement, mais je trouve qu'elle réfléchit aussi sur, peut-être, quelques points qui ont peut-être amené... Elle soulève l'invisible, les petites choses qui auraient pu... qui, peut-être, ont emmené à ce drame. Et comment la littérature nous permet, peut-être, de ralentir, comme elle l'a fait, on disait, elle avait déjà écrit sur son compagnon Claude par le passé, comment la littérature nous permet aussi de ralentir la cadence, là, encore une fois, si on revient au titre de ce livre, Vivre Vite, finalement... C'est l'exploration, la littérature. Les grands livres, ce sont des explorations et c'est un savoir, donc c'est une façon, parfois, en reprenant des faits, je me souviens de Tabouki qui avait dit, vous savez, j'ai repris une enquête, et il y avait un sociologue, il y avait un historien, il y avait un commissaire, mais lui, la littérature a un savoir tout à fait particulier. C'est se remettre à l'ouvrage. C'est une exploration qui permet de, peut-être, faire saillir des éléments, des points, que, peut-être, on va trop vite dans la vie pour les saisir et en faire quelque chose. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'elle revient sur des petits points comme ça, sur cette maison qu'elle avait voulu acheter, tout ça, et elle montre que ça, c'est peut-être des points qui ont, peut-être, amené ce drame. D'autant que le livre intervient longtemps après. Il s'est passé quand même beaucoup de temps, 20 ans après, et donc on n'est pas dans l'urgence du moment, où ça peut donner des écritures aussi formidables, l'urgence du moment et de devoir un peu cathartique. Mais là, il y a quand même tout un temps qui s'est... Et c'est, voilà, au détour de... Déjà, dans le premier, elle avait, dans son premier livre, qui avait été récompensé par le prix Mépleur, fondation de la force. Le prix que vous avez fondé, et qui fête ses 25 ans, d'ailleurs. Qui fête ses 25 ans. Voilà, non, mais c'est vrai qu'on l'avait répondé. Donc, ce premier livre, déjà, ce qui était formidable, c'est qu'elle vous montrait, par toutes les étapes par lesquelles on doit passer quand on a un deuil à mener, les démarches, tout ça, tout ce qui vous empare de vous, et qui vous éloigne, justement, de ce temps de repos, de ce temps de dépos, pour que, peut-être, les faits ressurgissent et tout. En tout cas, elle a décidé de faire revivre cet homme, essayer de raconter l'histoire autrement. Quand on a un drame, elle vous montre aussi que la littérature, la magie de la littérature, c'est de pouvoir reprendre la même histoire comme Duras a pu le faire avec sa mère, à Marrages Contratifiques, avec l'amant. C'est reprendre l'histoire et peut-être refaire jaillir d'autres éléments, d'autres lumières, et peut-être s'approprier les faits d'une autre façon et tout. Donc, c'est cette invention-là qu'elle offre, avec une modestie, effectivement, et une sorte de langue qui paraît simple, mais en réalité, elle est très sobre et c'est un choix littéraire qu'elle a. Pensez donc ses blessures, pensez aussi ses bleus à l'âme. Annabelle Guénéguès, est-ce que le livre de Brigitte Giraud a été emprunté particulièrement, en cette rentrée littéraire, dans les bibliothèques montreuilloises ? Oui, la rentrée littéraire est très prisée. À Montreuil, on a un lectorat très varié. La rentrée littéraire est très prisée. C'est notre travail de la mettre en avant aussi, bien sûr. Et donc, oui, elle fait partie même un peu en tête des livres très réservés, donc par conséquent très attendus. On peut s'attendre à en acheter quelques exemplaires supplémentaires. Maintenant qu'il y a eu le prix, évidemment, parce qu'on sait que ça a un impact et une importance et que par ailleurs, le sujet, c'est le cas souvent des prix qui sont plébiscités, mais le sujet là particulièrement intéresse nos lecteurs et donc forcément, ça va susciter encore un engouement davantage. Pierre Croze. Vous me demandiez des chiffres tout à l'heure. Merci Pierre. Pour rebondir aussi sur l'engouement pour les Goncours, évidemment. Là, il y a 61 critiques, 61 sur le livre. Ce n'est pas le plus populaire des quatre finalistes. Giuliano d'Armpoly. Et aussi, je pense, en librairie, je pense qu'il était un peu le contexte oblige, etc. Donc là, ça va bouger assez vite. Il a une moyenne de 3,79. Donc le livre est très apprécié. Ça bouge très vite, Pierre Croze, c'est vrai ? Ça va très vite. Quand j'ai préparé l'émission, il y en avait beaucoup moins des critiques sur le Borgigio. Pas à l'instant T, mais il y en avait 60 hier, il y en a 61 aujourd'hui. Et ça va aller crescendo. On va écouter, justement, on n'a pas entendu de lecteur. On va entendre un lecteur qui nous parle du livre de Brigitte Giraud. C'est le bookstagrammeur Alexandre Blôme qui nous envoie une missive sonore. Écoutez. Dans Vivre Vite, Brigitte Giraud cherche à comprendre ce qui a causé la mort de son mari, Claude, dans un accident de moto en juin 1999. C'est au moment de vendre cette maison qu'elle a achetée avec Claude, mais où il n'a véritablement jamais vécu, que Brigitte Giraud revient sur cette obsession qui la questionne depuis des années. Qu'est-ce qui a causé la mort de son mari 20 ans auparavant ? Elle met alors en place une véritable litanie des scies. Elle questionne les événements, les imprévus. En quelque sorte, on peut dire qu'elle mène l'enquête. Ça va d'un appel qu'elle n'a pas passé, un service de presse qu'elle a volontairement déplacé, l'invention d'une moto par un ingénieur japonais qui est réservé à l'exportation, ou encore le choix d'écouter Define Vegas plutôt que Coldplay. Elle rembobine. Vivre Vite, c'est le portrait de Claude, son mari, c'est le portrait d'une famille, mais c'est surtout le portrait d'une époque en mouvement. Merci à Alexandre Blum, bookstagrammeur. Je pensais comme ça, je me disais, bon, parce que je pense toujours à la librairie, parce que ce qui voudrait faire attention quand on parle de ce livre, c'est que ce n'est pas tellement dans le travail, parce que souvent quand on dit c'est sur le deuil, c'est sur la mort d'un mari et tout, alors tout le monde va dire bon, merci, je dois l'offrir à ma grand-mère, le Goncourt, laisse tomber, et je voudrais vraiment que je m'adresse aux lecteurs et leur dire vraiment qu'il ne faut pas thématiser ce livre, même si effectivement c'est autour du deuil, de la perte, du drame et tout ça, mais parce que c'est un livre, ce qui est beau dans ce livre, c'est cette humanité qu'elle sait décrire et ça peut être le deuil mais ça peut être toutes les formes de perte et c'est sur une façon de s'approprier des éléments qui vous échappent et comment on fait pour continuer, continuer la route. Pourquoi pas, c'est de ne pas s'approcher justement du deuil ? Parce que je sais, quand on est libraire, quand on vous demande alors est-ce que vous pouvez nous donner, vous voyez, j'ai vu par exemple un autre livre, un premier roman que j'ai adoré de la rentrée littéraire qui s'appelle Les enfants endormis, au Cédo-Globe, quand je dis, voilà, il s'agit du, il y a aussi une histoire du sida dans ce livre mais ce n'est pas que ça, c'est bien au-delà que ça, donc c'est un livre dont l'écriture est un apprentissage, est un voyage, est une expérimentation, est une exploration et c'est très intéressant comme ça, qui vous captive par la langue, par le propos et par aussi le sujet mais le sujet est un des éléments de ce livre et c'est pour ça qu'il est attractif et qu'on peut vraiment le faire lire au plus grand nombre et ce n'est pas parce que c'est une femme non plus que je pense qu'elle a eu le Goncourt parce que c'est un livre qui n'a pas du tout ce, voilà, les caractéristiques de ce qu'on peut, enfin voilà, c'est un livre vraiment pour la valeur de l'écrivain qu'elle est. On va voir où Oriane en est de ses explorations. Oriane, vous êtes toujours chez Drouan ? Oui, je suis toujours chez Drouan et figurez-vous c'est pas ça que j'ai réussi à me relever ce qui n'était pas gagné ? Oriane, je vais vous poser une question que je rêve de poser depuis toujours comment est l'ambiance chez Drouan ? Je vais vous répondre que l'ambiance est électrique donc en plus que Brigitte Giraud vient juste d'entrer dans la salle donc vous allez entendre avec quelques applaudissements et si vous voulez qu'on fasse un point stratégique je suis juste derrière la place qui est encore vide et sur laquelle elle va s'installer donc j'essaye de... Tu ne peux pas encore mais je vais essayer de lui parler Merci Oriane A tout à l'heure A tout à l'heure Donc c'est une écriture de l'élucidation donc c'est toujours intéressant Elle élucide des faits et donc c'est cette expérience-là qu'on aura pour ceux qui ne l'ont pas encore lu en lisant ce livre Écrire c'est élucider donc Pierre Croze vous avez élucidé un mystère ? En tout cas ça compte l'écriture pour un Goncourt évidemment c'est parfois dans le style ça compte énormément que le style soit réussi c'est récompensé et les lecteurs reviennent dessus sur l'écriture l'écriture est douce et empreinte d'empathie la douceur ça revient souvent douce et empreinte d'empathie aucune récrimination aucune tentative de trouver des coupables au contraire la démarche est assez psychanalytique et surtout pas judiciaire en phrase délicate elle écrit sobrement comme à son habitude d'une façon moderne complice pudique toujours la puissance de l'écriture et sa vérité préservent le souvenir et mettent la mort derrière soi C'est ça Merci Pierre Croze Pierre Croze de Babelio vous écoutez bienvenue au Book Club on a avec également Annabelle Guénéguès coordinatrice à l'action culturelle à la communication pour les bibliothèques de Montreuil et Marie-Rose Guarnieri libraire et fondatrice du prix Vépler fondation La Poste Marie-Rose Marie-Rose tiens dites-moi est-ce que ça permet de vendre beaucoup un prix Goncourt et est-ce que vous le voyez vous allez le voir là en rentrant la librairie c'est pour ça que c'est important parce que vous savez que c'est presque un symbole en France c'est le symbole c'est le bouquet final d'une longue aventure d'une longue odyssée pour 500 romans qui ne trouvent pas parfois leur place dans des rentrées et donc nous dans une librairie pour les gens il y a des gens qui rentrent dans les librairies une fois par an c'est le cadeau qu'ils font une fois par an et c'est le Goncourt parce que c'est comme une sorte de label vous voyez le label rouge de la littérature donc parfois les gens s'en franchissent s'en émancipent maintenant de plus en plus mais quand même pour les gens qui ont envie ils ont l'impression de faire le cadeau de l'année d'offrir le livre de l'année moi je trouve que c'est un peu réducteur parce qu'il y a d'autres prix qui font un travail différent qui ont une autre recherche et tout mais bon je dois avouer que là c'est un beau choix c'est une vraie auteure et c'est un travail un travail en long cours on peut dire qui s'est affirmé qui n'a pas adhérogé à ses exigences et donc voilà ça fait très plaisir de pouvoir faire élargir l'audience de Brigitte Giraud qui en a une toujours qui avait un socle de lecteur mais là elle va rencontrer un très très large lectorat et ça me fait très plaisir pour elle parce que la littérature c'est le temps et elle on peut dire vraiment que c'est un livre qui arrive avec un temps d'écriture qui a été très long je crois que c'est plus de 25 ans plus de 25 ans et est-ce que c'était votre choix Marie-Rose oui c'est vrai c'était mon choix vraiment vraiment attendez vous me dites vraiment vous vous doutez moi je préfère c'est elle que je préférais ça c'est sûr non c'est vrai c'est vraiment elle que je préférais je vous dis surtout que c'est un livre sur le travail je l'avais remarqué je vous dis sur le même sujet il y a 20 ans pour son premier livre donc j'étais très heureuse d'abord qu'elle soit finaliste et que ce soit elle là qu'il l'est je suis comblée on va dire une voix et c'est rare Brigitte Giraud Annabelle Gueneguez vous c'était votre choix non on n'a pas évoqué les autres livres alors en effet on disait L'hommage du Kremlin de Giuliano D'Ampoli une somme humaine de Mackenzie Horsell haïtien qui a écrit un livre très beau d'ailleurs de 600 pages mais peut-être qui rappelle un peu justement ses origines haïtiennes ce côté zombie en tout cas c'est l'histoire d'une femme qui est morte et qui raconte qui parle bien que morte et puis les presque soeurs de Chloé Corman au seuil moi je ne vais pas parler de mon choix je vais juste prendre l'ordre un peu de la préférence des usagers si j'en crois les chiffres de la bibliothèque c'était plutôt Giuliano qui était un peu en tête pour la Russie pour l'actualité pour l'actualité pour l'écriture aussi qui est plutôt intéressante moi j'ai mon style enlevé drôle j'ai apprécié il connait bien son sujet il connait très bien de ce dont il parle il avait une vraie connaissance c'était un peu lui qui arrivait en tête Pierre Croze alors sur Babelio je vais vous faire aussi le porte-voix des lecteurs sur Babelio c'est effectivement le Giuliano qui était en tête des lecteurs avec beaucoup de critiques 91 critiques publiées à ce jour à cet instant et une moyenne très haute 4,17 de moyenne donc c'est vraiment l'écriture qui était très appréciée peut-être le contexte aussi oblige je peux vous citer une critique en dressant le portrait d'un mégalomane solitaire s'étant débarrassé de toute opposition au fil des années ce roman invite à comprendre cette politique de violence de propagande et de désinformation totalement incompréhensible pour la plupart des occidentaux jusqu'à la lecture de cette fiction au réalisme effrayant et la plume aussi était soulignée par certains lecteurs la plume incisive de Giuliano D'Ampoli fait mouche à chaque phrase et s'est suspendu à ce texte aussi éclairant que passionnant que l'on s'immerge subjugué dans les rouages de la Russie contemporaine et dans les arcanes d'un pouvoir politique que l'auteur connaît si bien et un tout petit mot tout de même sur Mackenzie Orsell qui était dans les finalistes c'est celui qui a le moins de critiques en fait c'est une vraie expérience littéraire ce livre-là vous en avez un peu parlé certains ont parlé d'Ovni d'Olni littéraire c'est une somme humaine faite d'illusions de désillusions de rencontres plus ou moins heureuses de passages crus et bruts de scènes au contraire sensibles et poétiques d'un tel maelstrom de mots de sons de sens de lieux de temps qu'elle nous plonge avec réussite dans les tréfonds de l'humanité c'est une très belle critique sur un livre qui était finaliste on a appris également que le prix Renaud 2 s'était donné à Simon Liberati pour performance chez Grasset est-ce que vous l'avez lu ? est-ce qu'il vous a plu ? moi je ne l'ai pas lu encore je vais avouer personne ne parle très bien on va voir si Orianne a lu performance je ne crois pas on voit que Liberati a quelques amis dans son jury c'est ça vous dites ça pour Frédéric Bec Bédé voilà bon je ne sais pas moi j'avais plutôt j'aurais préféré le dernier dessin de Sybille Grimbert que j'ai trouvé extraordinaire d'invention et de une vraie métaphore sur notre époque et tout et Claudie Utzinger donc voilà et Onodibio qui aurait fait un très beau Renaud Do et tout Simon Liberati performance c'est un livre effectivement qui se lit très très bien Marie-Rose je vais vous couper parce que Oriane Delacroix est avec Brigitte Giraud absolument Brigitte Giraud qu'est-ce que ça représente pour vous ce prix Goncourt ? c'est un prix qui me semble en rapport avec l'ensemble d'un parcours je le perçois davantage comme venant saluer le parcours de quelqu'un qui a écrit une douzaine de livres qui ont tous pris à bras le corps l'histoire avec un grand H ou le lien social dans lequel évolue l'être humain ce livre est plus intime il a été perçu comme étant plus intime mais il me semble que l'intime n'a de sens que s'il est relié aux autres s'il est relié au collectif et quel destin pour un livre qui parle justement du destin et de l'importance du destin oui alors c'est assez c'est assez étrange parce que ce livre pose en effet la question du destin du mectub pour savoir si c'était écrit et c'est aussi l'histoire d'un homme qui tombe c'est l'histoire d'un accident et c'est vrai que l'homme le mot accident dans son étymologie veut dire ce qui tombe par hasard et le mot hasard c'est un autre mot qui vient de l'arabe qui veut dire jeu de dé dans certains pays autour du bassin méditerranéen donc je crois qu'on est face au destin face au mectub face au hasard mais surtout face à l'écriture de livre en livre merci beaucoup félicitations bonjour est-ce que merci Arianne bravo je m'extrais je ressors vous ressortez là c'est fini non 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 écoutez j'étais alentour parce que figurez-vous que j'ai croisé Amélie Nothomb en arrivant parfait la marraine de bienvenue très bien on est d'accord que Brigitte Giraud vient demain dans l'émission écoutez c'était peut-être pas le moment de lui demander mais les mails le prouvent Arianne les mails le prouvent rendez-vous est pris à tout à l'heure Arianne A tout à l'heure entre le prix Nobel de littérature pour Annie Ernaud et le prix Goncourt je sais pas s'ils y ont pensé je sais pas s'ils y ont pensé s'ils l'ont fait en parallèle je sais que moi j'avais peur je savais que le match du Kremlin l'aurait pas parce qu'on a trop vous savez les Goncourt sont un peu des gens capricieux qui aiment surprendre et donc on a trop dit que c'est ce qu'ils allaient faire et ils n'aiment pas qu'on leur dise c'est ça qu'il faut que vous fassiez et donc ils aiment bien échapper voilà au dictat culturel à la pression culturelle donc ils ont dit on s'échappera et c'est vrai que là ils ont fait vite un autre choix et je trouve qu'il est heureux parce qu'il est moins il est plus littéraire il est plus intime il est plus profond je dis pas que il a des grandes qualités dans le match du Kremlin il n'y a pas de doute là-dessus on va écouter grâce à Oriane Delacroix qui s'est arrêtée avant de retrouver Amélie Nothomb avec Simon Liberati c'est ça Oriane ? absolument Simon Liberati qui vient d'obtenir le prix Renaudot comment vous recevez ce prix ? écoutez je le reçois comme un cadeau comme une joie parce que c'est pas surtout à mon âge qu'on va se voiler la face n'est-ce pas ? donc c'est une bonne nouvelle pour moi c'est une bonne nouvelle aussi pour le livre parce que je pense que c'est peut-être un de mes livres les plus simples les plus ouverts j'ai tendance à écrire des choses parfois un peu difficiles et donc voilà je pense que le livre peut avoir une seconde vie qu'il va avoir une seconde vie et que c'est voilà pour moi c'est une joie parce que vous savez les livres c'est un peu on va dire c'est comme les enfants c'est un peu banal à dire mais il y a quelque chose comme ça donc c'était le petit dernier était assez voilà je suis content pour lui il était prometteur je suis très content pour lui voilà félicitations à lui alors et à vous aussi merci merci Oriane oui le livre de Simon Liberati de performance parle de rock'n'roll c'est l'histoire d'un scénariste qui doit écrire un biopic sur les Rolling Stones et qui par ailleurs vit une histoire d'amour avec sa belle vie une histoire d'amour un peu scandaleuse je crois un peu transgressive comme même le faire Simon Liberati voilà Pierre Croze ça fait deux romans qui sont quand même très proches de la musique puisque celui qui a reçu le Goncourt Vivre vite dans celui-ci la musique est très importante dès le titre puisque le titre il est emprunté à une citation de Lou Reed dont Claude était fan donc le mari décédé et je peux vous citer par exemple une critique avec ça Brigitte Giraud cite beaucoup de musiciens de groupes de rock comme Death in Vegas Iggy Pop Quart de Séjour j'ai eu la chance d'apprécier trois fois sur scène il y a des gens qui font des connexions entre leur vie et celle de Claude Dominique A aussi qui est très présent dans le livre donc c'est un livre très musical et donc du coup c'est une rentrée littéraire musicale oui c'est vrai et d'ailleurs hier on recevait Guillaume Périlou dont le livre Il vont tuer vous c'est aussi très beau livre et aussi premier roman formidable issu d'une chanson de Lou Reed je rappelle que Brigitte Giraud le livre de Brigitte Giraud était dans la première liste du prix France Culture Télérama l'Obs pardon France Culture l'Obs donc on avait un peu on avait vu juste oui tout simplement Annabelle Guenéguès vous voulez intervenir peut-être à Montreuil est-ce qu'on a lu on n'a pas lu Simon Liberati non plus alors moi j'ai pas lu Simon Liberati à Montreuil on l'a lu j'ai pas les chiffres parce que j'avais pas préparé mais oui oui il fait partie des livres qui sont représentés mais encore une fois on essaie de porter et notamment parce qu'il y a des auteurs qui sont en gros plébiscités par nos lecteurs parce qu'il y a de la presse et nous on essaye aussi d'être là pour valoriser ces auteurs là et aussi pour valoriser des premiers romans essayer voilà d'amener nos lecteurs vers autre chose les prix c'est on en discutait tout à l'heure les prix c'est aussi une forme de phare dans la nuit et dans la forêt ça peut cacher la forêt parfois mais c'est vrai que c'est aussi pour des lecteurs qui seraient peut-être moins aguerris à la littérature un repère et qui permet ensuite de faire des ponts vers d'autres vers d'autres livres soit les précédents de ces auteurs là les suivants et d'ouvrir exactement à une forêt à une autre forêt de livres Brigitte Giraud qui est éditrice par ailleurs on le disait chez Stock grande éditrice de la collection verte on entendra d'ailleurs demain si elle vient de certains de ses auteurs mais d'abord on écoute grâce à Oriane Delacroix l'éditrice on laisse tomber les amis on laisse tomber ah on laisse tomber me dit Oriane Oriane vous savez qu'on vous entend je suis avec Sophie vous êtes avec Sophie Sophie l'éditrice Sophie de Closet très bien alors Alice pour une maison un prix comme celui-là c'est une joie inouïe c'est la consécration du travail de Brigitte Giraud évidemment et de son œuvre c'était le livre de sa vie et sans doute le livre qui comptait le plus pour elle donc que ce soit lui qu'il soit célébré c'est magnifique c'est la consécration du travail d'Alix Penand son éditrice qui la suit depuis des années et qui la portait de toute l'équipe de Flammarion pour ma part je découvre et je rencontre depuis quelques mois donc c'est une chance un bonheur et une très très grande joie de voir tout ce talent célébré et la 13ème femme seulement à recevoir le prix du concours ? la 13ème femme je pense que c'est un chiffre qui porte bonheur et qu'il n'y aura plus il n'y a pas de raison en tout cas c'est un grand talent avant tout merci beaucoup merci oriane j'ai eu le prix le prix Renaudot du roman mais je n'ai pas eu le prix Renaudot de l'essai est-ce que vous l'avez eu ? alors le prix Renaudot de l'essai de mémoire Guillaume Durand pour son essai déjeunons sur l'herbe absolument 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 et je crois que la mention spéciale du Renaudot est à Delphine Orvilleur très bien est-ce que je vous dis une bêtise ? vérifier vous le dites à moi là ? oui je vous le dis je croyais que c'était vous qui était à Drouan et moi en studio mais écoutez c'est la cohue donc j'entends ce que je peux merci allez à tout à l'heure Marie-Rose vous vouliez intervenir peut-être sur ce Guillaume Durand est-ce que Guillaume Durand oui c'est un livre je crois que c'est un livre important pour lui parce que c'est vraiment il est revenu sur ce Manet mais avec une vraie je l'ai regardé je l'ai lu un peu ce livre parce que j'aime Manet et tout et donc vous allez voir c'est c'est une exploration aussi de ce peintre et de la révolution qu'il a apportée à la peinture la régénération qu'il a apportée à la peinture et donc c'est c'est un livre vraiment inattendu venant de Guillaume Durand parce que c'est il y a une vraie passion dans ce texte et il y a une connaissance aussi incroyable de la peinture et tout voilà donc il l'a écrit alors qu'il lui était arrivé un drame et tout donc il y a une sorte de gravité aussi dans ce livre merci et bien voilà de la peinture de la musique de la littérature et de la vie surtout de la vie très rapide vivre vite c'est ça les prix de saison on va entendre à présent le quadritem de Charles Dantique aujourd'hui quatrième épisode de sa série sur les écrivains et la maladie ah San Francisco colline Vallon vue spectaculaire sur la baie et son pont rouge contestation intelligence Hathbury Castro Berkeley le poète anglais Tom Gunn s'y est établi dans sa jeunesse et y a demeuré jusqu'à sa mort en 2004 il avait 74 ans San Francisco est un condensé d'anticonformisme depuis la fin de la deuxième guerre mondiale d'un anticonformisme varié Berkeley l'université locale où Tom Gunn a enseigné Hathbury la partie pour moi la moins intéressante de la contestation celle des hippies je ne sais pas bien dans quelle mesure elle était si menaçante elle s'est manifestée par le psychédélisme une évasion plus qu'un combat et par la musique Jefferson Airplane les Great Foot Belt qui avaient du talent mais une contestation récupérée par l'industrie musicale ne me semble jamais très dangereuse il serait d'ailleurs intéressant d'étudier le rapport entre les morts jeunes de tant de musiciens de ce temps et la souffrance qu'ils ont dû éprouver à devoir composer avec les forces du marketing un troisième lieu de contestation a été le Castro c'est après la deuxième guerre mondiale qu'il est devenu un quartier gay beaucoup de soldats gay démobilisés qui n'en pouvaient plus d'avoir fait semblant s'y sont établis pour être tranquilles c'est pourtant à Hattachbury que Tom Gunn gay s'est installé en abandonnant l'Angleterre c'était une émigration de libération les écrivains américains d'avant-guerre ne trouvaient rien de plus souhaitable que de s'établir en Angleterre comme Henry James T.S. Eliot ou Ezra Pound émigration conservatrice après eux on a vu Oden Isherwood et Tom Gunn faire l'opposé une émigration libératrice elle leur a permis entre autres de parler d'un goût sexuel jusque là prohibé en poésie depuis la fin de l'Empire romain les amours gays avaient cessé d'être littérairement licites Tom Gunn a publié un livre de poésie qui a le sida pour thème cet important livre s'intitule The Man With Night Sweats l'homme au sueur nocturne Gunn montre la fin pathétique de ses amis dans ce castro qui après avoir été une parade de rire devenait une promenade de mourant il comprend les vers suivants qui expliquent sans doute beaucoup de choses mon corps insistait sur l'agitation puisqu'on lui avait promis l'amour et les corps s'amaigrissaient et ils devenaient ces lustres à girandoles de perfusion et puis les morts dont Tom Gunn révèle cette conséquence leur mort me laisse moins définie et bien sûr les morts nous dépassent en nombre comme leur bataillon de recrutement augmente le sida était un moment très particulier dans l'histoire de la mort on avait en effet l'impression qu'on allait bientôt être pris par le convoi suivant Tom Gunn ne met aucune morale dans l'affaire il n'y en a aucune il est à noter qu'il a écrit son livre parce qu'un ami hétérosexuel lui avait dit qu'un gay était incapable d'écrire un bon livre on a alors entendu dans le ciel l'éclat de rire du fantôme de Verlaine et de mille autres poètes merci Charles Allandie pour une nouvelle série de vos quadrithèmes merci Marie-Rose Guarnieri de la librairie des Abesses dans le 18ème merci d'avoir partagé avec nous votre enthousiasme et votre amour de la littérature fondatrice du Privé Plaire Fondation La Poste qui sera décernée le 14 novembre prochain qui fête ses 25 ans Fouillette merci Annabelle Guenéguès coordinatrice de l'action culturelle et à la communication pour les bibliothèques de Montreuil merci Pierre Croze de Babelio bon brive merci Oriane Delacroix programmatrice merci à vous Sébastien Thème ça a été moi je suis crevé mais j'imagine que vous êtes plus crevé que moi moi aussi je vais essayer de sortir de là alors et on confirme on confirme pour Orvilleur c'est ça tout à fait chez Poche Delvin Orvilleur l'oréat du Renaud d'Aupoche parfait Renaud d'Aupoche pour vivre avec nos morts très bien et bien voilà on peut dire qu'il y a presque une thématique merci merci à tous demain rendez-vous à midi pour Bienvenue au Club avec le metteur en scène Philippe Kaine et Bienvenue au Boucle Club avec notre nouveau prix Goncourt prix Goncourt Brigitte Giraud c'est la fin de cette émission programmée et préparée par Oriane Delacroix Henri Leblanc Théa Corler réalisation Thomas Beaux à la technique aujourd'hui Marie-Claire Oumabadi et chez Drouan Christophe Papon et Jeffrey Marianne une émission disponible en réécouté en podcast sur le site et sur l'application Radio France aman Musique ... ... – Sous-titrage FR 2021